Musique Nous apprécions votre geste de bonne foi. Construisez maintenant un château dans notre ville et nous vous ferons confiance. Vous avez 10 minutes. Les paladins ont peut-être bien 14 dégâts de base. Je me souviens bien. C'est juste un petit peu de micro ça. Alors il faut savoir qu'à une époque je faisais que des armées d'un seul type, ce qui est plus trop mon cas maintenant. Parce que faire une armée d'un seul type, vous êtes tellement vulnérable à son counter ou à un type d'unité que vous vous auto-tuez quoi. Dans la mission où on a attaqué Constantinople, il ne faut pas me permettre de faire que de la paix-marie, même quand j'ai attaqué les piquiers parce que je n'avais pas besoin d'autre chose. Parce que je savais que ça passait et qu'il y avait très très peu de piquiers, on pouvait facilement les mettre en rôle d'état de nuit. en sachant que je savais qu'ils produisent beaucoup de piquiers, il y en avait beaucoup plus. J'espère ne pas faire erreur. Mais pour l'instant, nous sommes avec l'air. Pardon. Donc maintenant, voilà, on n'a plus besoin de battre la paix-marie, ils sont avec nous. Et la belle ville de Metz est en train de brûler. Et oui, nos Tarkans sont déjà arrivés. On a déjà brûlé le forum, enfin on a déjà explosé le forum. avec nos troupes à distance. Là, une de mes erreurs quand on lance les assauts, c'est que j'ai un cimetière. Après le cimetière, il y aura un monastère d'Orléans. On voit que la map a été beaucoup découvert par notre allié, mais bon, on ne va pas aller bâtiment. C'est l'un des bugs, enfin c'est l'une des choses que je reproche aujourd'hui. Mais bon. J'enlève ca où elle arrive. On fait de ça, on fait de ça. J'enlève ça, on démolide tout. Non, je ne peux pas faire de la paix-marie, là, oui ! J'essaie de tuer tout les villes à joie et ça sera bon après je perds mon matériel C'est pas grave, tant que je tue les villes à joie et que la ville ne s'enmène pas, c'est bon Donc on s'en est sortis déjà, on a déjà fait en sorte qu'une ville capitule, on reste plus qu'une à détruire Et par la moindre étonnée qu'il s'agit de démolir Orléans La seule ville possédant des murales, la seule ville ayant une vraie armée à nous opposer, et la seule ville ayant aussi deux châteaux C'est pas 1800 aussi Je vais pas dire que c'est donné, mais 1800 pour faire la technologie d'espionnage, c'est-à-dire qu'il y a des deux villes à joie Je suis en train de réfléchir à ce qu'ils font et pas mal Je vais toujours faire la hausse d'extrême De toute façon, je ne suis pas capable de passer Ma première assaut était uniquement un pour démolir les groupes de maïs et pas démolir les deux armées. Ça me demandera une armée full, mix cavalry, etc. Là, ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut démolir les trébuchets, démolir leur cavalier, c'est qu'il envoie des piquiers qui peuvent devenir zagbardiers sur le long terme. De toute façon, on peut affronter tous les types d'unités si on attend trop longtemps. Il y a quand même l'idée d'améliorer ses unités et pas de les laisser comme elles sont. Et on va faire un petit dernier barou, sinon ça va jusqu'à un mort. On aura suffisamment d'or pour tenir. Et là-haut, vous voyez, quand on marche les anciennement et le script, c'est que vous planquez une unité dans un coin pour que la faction survive. Vous faites en sorte qu'il n'abandonne pas. Et comme ça, à l'unité, vous évitez que la faction capitule... Par exemple, vous avez un script... Quel exemple je peux donner ? Vous avez une armée qui arrive à... D'avoir des troupes qui arrivent. Mais ces troupes doivent appartenir à quelqu'un. C'est une IA, je précise. Vous asségez une ville pendant 20 minutes. Vous savez que c'est un concept à prendre, mais vous l'asségez pendant 20 minutes. Puis après, vous avez des troupes alliées qui vont arriver en renfort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, vous avez... Ah, j'en ai construit que c'est un jeu. Donc, un script comme ça, ça va demander que la faction ne capitule pas. Et le meilleur moyen, c'est en gros, vous mettez une unité planquée à un endroit. Une économie avec. Mais vous attendez. La faction ne capitulera pas, mais parfois, ça capitule quand le script est mal fait. Et dans le cas où la faction capitule, malheureusement, il faut réussir à désactiver le script de capitulation de la faction. Enfin, la faction ne peut être détruit que si toutes ces unités sont mortes. Donc ça, ça demande après... Certaines choses. Mais bon, voilà. C'est l'utilité de n'importe quelle unité, en fait. Si la faction n'est pas morte et le script se déclenchera, ça fait bizarre quand même. Dans une armée de passer... Par exemple, là, on prend le cas d'Empire Romain d'Occident. C'est l'armée qui va arriver en renfort. C'est passé de 18 à 2000 points, alors qu'elle a capitulé. Les troupes ne combattront pas, parce qu'ils joueront combien de joueurs a capitulé. Donc là, il faut savoir que Orléans... Il y a trois d'entre vous pour attaquer. Le Nord, le Sud... Ou... La Porte Frontale. Nord, Sud ou Est. Je pense à l'attaquer directement à Porte Frontale, donc l'Est. Vous avez vu qu'ils ont deux écuries. Ils ont un monastère à l'intérieur de la ville et un extérieur. Donc deux monastères, deux châteaux, un extérieur à l'intérieur, deux écuries à l'intérieur, deux casernes dedans. Les casernes ne vont produire que des piquiers. Ils ont aussi un atelier de siège. Les châteaux vont produire trébuchet et lanceur de hache. Les écuries vont produire plein de cavaliers. Il va être important d'attaquer frontalement. Je dis bien frontalement. Vous dégommer le château qui est extérieur. Une fois que vous avez démoli, vous allez démolir le château à l'intérieur. Démolir la porte et démolir les deux écuries. La menace la plus urgente dans les infanteries orients, c'est sa cavalerie. Une fois qu'il y a plus de cavalerie, vos archers de cavalerie vont... Voilà. Il est franc. On sort de la chaîne infanterie. Je vais regarder son attaque bonus. 4 unités. Une fois que vous avez démoli ça, il ne reste plus que des piquiers, normalement. Et des unités de siège. Les unités de siège, ce sera des scorpions. Les piquiers, vous avez un bonus d'attaque contre avec vos archers de cavalerie. Le fait qu'on a fait la tactique porte, on a plus 4 d'attaque contre. Donc ça ira plutôt tranquillement. Donc, bien évidemment, les améliorations d'infanterie ne servent totalement à rien. étant donné que c'est une faction, moi, qui n'ai pas d'infanterie. Donc ça n'a rien de se focusser dessus. De plus, on est limité à avoir des fantassins à deux mains. Et Zagbardier. Donc en anti-cavalier, on aurait ce qu'il faut, mais on n'a pas ce qu'il faut en cavalerie standard. Autant vous dire que le choix est vite fait. En cas de trébuchet, bien évidemment, pour lancer l'assaut. On peut en vendre quelques ressources pour avoir un peu d'or, parce qu'on a beaucoup de ressources quand même. Attaquant pour le nord, vous arriverez sur une caserne. Donc vous dégommerez une caserne, une tour de garde. C'est très bien. Mais les fortifications principales seront encore intactes. Vous n'attaquez pas au sud, c'est le même souci. Vous arriverez certes sur le château, vous êtes obligés de démolir sur le sud. Parce qu'il fait langue en fait. Il est sur la petite faise qu'on est sur la minimap, mais il fait langue ce château. Donc vous arrivez par au sud, vous êtes obligés de démolir. Et puis après vous êtes obligés de démolir... Les tours de garde, on s'en fiche quand même. Dans cette armée, dans cette défense. Vous pourrez dégommer une caserne, vous pourrez dégommer un atelier de siège. Donc il vous reste toujours deux écuries, une caserne et un château en vie. Là où vous sont produits les meilleures unités. C'est pour ça qu'attaque frontal est le mieux. Parce que vous serez obligés de passer sur un des châteaux, ceux de l'extérieur. Vous serez obligés de passer sur le château qui est devant la porte principale. Vous serez obligés de passer sur les écuries. Une fois tout ça démoli, vous aurez réussi. Donc là j'ai tué quelques cavaliers pour avoir pile le bon nombre. J'étais perdu dans mes comptes. J'étais habitué dernièrement à jouer Age of Mythology. Que je filmerai peut-être mais bon ça on verra autant voulu. Mais quand vous avez 4 bâtiments, vous cliquez une fois, ça va vous construire 4 unités. Un par bâtiment. Sur Age of Vampire 2 c'est pas le cas. Donc ça m'a déstabilisé un petit coup, c'est pour ça que ma production a été un peu ralentie. C'est que je ne savais plus trop comment marcher la production. Sur Age of Vampire 2 HD. Donc là techniquement je pourrais monter à 40-40. 40 unités d'arché de cavalier, 40 unités d'arché de cavalier, 40 unités d'arché de cavalier, 40 unités d'arché de cavalier. Voilà. Voilà. De toute façon, vous voyez mon armée, mine de rien, elle se constitue assez vite. Là on voit qu'on regarde maintenant quand ça lance les assauts. Ça devait arriver. On ne va pas se mentir. C'est normal que ça arrive. Bon ouais c'est un petit assaut. On va dire que c'est vraiment garde ça. Parce que c'est des troupes déjà que j'ai bien endommagées, quasiment mortes. Les gars, c'est à ce moment là que je me reviens, c'est que je vais vérifier chez les turcs. Il y a bien que les turcs ils peuvent avoir en fait des arché de cavalier avec en bonus 4 d'armure et 6 de protection perçage. Bon là c'est la vraie armée. Vous allez tout de suite comprendre que vu que l'ennemi va me lancer une grande partie de ses troupes à l'assaut, j'ai personnellement tout intérêt à contre-attaquer derrière, on est d'accord. La majorité de ses troupes sont de sortie, la majorité de ses troupes sont en train de me lancer un assaut. J'ai 15 fois le meilleur temps de les éliminer quand ils sont chez moi, plutôt qu'attendre qu'ils construisent ses troupes et que j'attaque. Surtout que je suis bientôt à 150 de pop, donc en plus je vais bientôt réussir à avoir construit intégralement mon armée. On va faire déjà la fois. Autant vous dire que là, ce sera très important d'avoir les unités nécessaires pour lancer l'assaut. Les Tarkans sont peut-être pas aussi tenaces que des unités d'archers de camarades standard. Bon là je serai obligé d'en perdre une capture. Ils ont déjà... ils viennent de perdre déjà tout les R1, c'est déjà un excellent point. Donc là on va... vous voyez, il est piqué très vite, il est sur le cube aussi. J'ai du perdre 2 ou 3 unités par-ci par-là. Bon j'ai quand même 125 de pop, je pense que je peux lancer l'assaut et faire mais que j'ai du tranquille. Je n'ai absolument... là leur armée est quasiment morte, donc je ne sais pas pourquoi je m'abstiendrais de retenir derrière mon petit château de fortification de fortune. Parce que ça serait juste une perte de temps et ça me coûterait des... Ça me coûte de le dire mais ça serait une erreur stratégique de ne pas contre-attaquer alors qu'on a dégommé pas mal de troupes. Je vais envoyer les Tarkans vers le château, certes. Ils vont se faire attaquer, etc. Mais ils vont démolir les trébuchets. Les trébuchets ennemis vont essayer de contrer les miens et j'aimerais éviter de les perdre. Plus il me sera facile de les démolir. Enfin, plus il me sera facile plutôt de démolir et de l'utilisation à l'hiver. C'est pour ça que j'ai envoyé mes Tarkans, depuis ces Tarkans au début j'ai dégommé les bâtiments. Vous pouvez s'imaginer les Tarkans plus ça, etc. Bon, les dégâts. Les Paladin, tant que plus ils sont bien grands. Les Paladin, de bas, c'est 160 PV et on peut monter à 180. Bon, c'est vrai que les Francs, ils ont quand même perdu leur superbe, quand même, pour une époque. C'est vrai que les Francs étaient vraiment forts au début, mais depuis qu'ils ont... ... ... ... ... ... J'ai plus d'un pivé au trou, enfin au trou pour moi. Pourquoi c'est cool ? Donc là j'ai réussi avec un concours de circonstances à faire passer des unités dedans qui vont démolir leur unité de trébuchet. On vit plus d'or par contre, là on va démolir sur le tour avec carrément. On va fortement coûter. Et surtout ce qui est important, il faut savoir qu'Oréan a 4 troniques. Je ne sais pas s'ils ont depuis le début ou pas, mais je crois que l'on est morts et qu'ils ont besoin depuis le début. Quelqu'un a compris. Il faut savoir qu'il est important de détruire l'oréan à 100%. Et non pas en partie. Je m'explique. Il ne faut pas détruire que l'oréan. Il ne faut pas juste qu'on se dit qu'on fonce et qu'on détruit l'oréan. Non. Vous y allez et vous devez détruire intégralement sa ville, sa production. Si jamais vous laissez Orléans se reconstruire avec ce qui va arriver derrière, vous payerez cher. C'est la dernière ville que vous brûlez. On va en bas à gauche fermer. Il y a une technique, c'est de vous foutez 3 chatous sur Rax de Progression et vous les sauver. C'est une technique comme une autre. Je ne l'ai pas fait pour une raison simple. Si je le fais, je vous spoil la suite. On savait que l'armée de l'Empire Romain d'Occident allait venir. Surtout quand je vous parlais de script. Mais il ne fallait pas que je vous dise où, etc. Quand vous avez la surprise, comment ça allait se passer. C'est pour cette raison que je n'ai jamais tout donné en information et que je vous ai uniquement donné ces petites informations que je vous ai données. J'espère que vous ne manquerez pas en tout cas. Je fais ça. Et voilà. Vous mettez 3 châteaux là par où vient l'Empire Romain d'Occident. Vous améloir avec toute l'amoration nécessaire pour le château. Enfin, pas l'Empire Romain d'Occident. Mais en tout cas, l'Empire Romain d'Occident. Le souci, c'est que si vous détruisez que le forum. Qui n'est pas intégralement. Qui n'est pas du en même temps avec l'Empire Romain d'Orient. Vous allez devoir affronter en même temps l'armée de l'Empire Romain d'Occident et celle d'Orient. Et je peux vous assurer que si les deux vantent un assaut. Et si vous détruisez tout le monde en même temps sur vous. Vous risquez de perdre. Ca m'est arrivé. Ca m'est arrivé que l'Empire Romain d'Occident arrive. Sans que j'ai fini Orient. C'était certainement un moment. C'était vraiment comme une famille. J'ai rasé. Bon, j'ai reçu la vainque l'Empire Romain d'Occident. Ils n'ont pas de base. C'est uniquement des troupes. Dès que tu es une troupes, c'est pas remplacé. Mais... Euuuh... Orient, Serkensuit. Et Orient, au final... J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à prendre Orient. Qui va bien me capituler d'ailleurs. Voilà, Orient. Ca peut vraiment passer par mon erreur. C'est trop bien entre lui. Donc l'armée déjà... Non. On va pas se montrer. L'armée d'Occident est déjà bien au tamis. On va déjà... Enfin, on batte Camerick. On va déjà... On va déjà... Ouais, il va te faire ma personne qui a un cherchiste à l'arbre. En soit on voit énormément de cadavres de Catafractes. On voit énormément de cadavres de Macamawai aussi. Mais c'est principal. Les Catafractes sont les unités plus puissantes qu'il peut y avoir. donc c'est déjà bien qu'on puisse éliminer donc l'intéo a disparu vu que ce script s'est enflanché sinon on peut pas battre l'armée en main d'occident ce qu'il faudrait chercher ce l'intéo à savoir aussi pour ceux qui ne savent pas qu'il ya un mode il ya l'italie qui a rajouté avec ce forgotten j'étais en train de rechercher faction et qu'il y en a qui a modifié l'italie pour que ce soit non pas les troubles de la renaissance mais les troubles de romaine de l'époque romaine on a accès donc on a les légionnaires en armure etc mais on a aussi les centurions en gros des cataphractes c'est sympathique peut-être que je vous montre peut-être que j'installerai le mode quand je ferai quoique le point c'est que j'installe le mode c'est que il a totalement refait la faction et c'est donc ça risque de modifier bien des choses je sais pas j'hésite franchement à le faire j'hésite franchement à le faire parce qu'en fait l'avantagent ça ne permettrait vous montrer c'est une théâme et prenne c'est que leur campagne italienne est durant la renaissance ça va donner des unités de renaissance pas très adapté quoi après il ya peut-être un mode que je filmerai enfin une campagne mode c'est la guerre des gaules mon problème c'est qu'il date d'il y a un moment donc il ya s'il n'a pas été mis à jour le mode je filmerai pas cette campagne là gros c'est un scénario créé par par la communauté qui se met en workshop c'est la guerre des gaules elle était traduit en française mais la version française est quelque peu buggé donc j'essaie de trouver la version anglaise et faut savoir que dans la guerre des gaules vous avez vraiment basé dessus c'est un avantage si vous utilisez le mode avec l'italie c'est assez agréable d'avoir les trous promets je pense même que c'est une excellente idée ouais vous faire regarder go ouais c'est ce que je ferai c'est ce que je ferai je je regarderai si ce mode la marche enfin si ce scénario la marche fait par une communauté si marge vous vous ferez l'honneur de vous filmer ça vous passerez un bon moment et vous découvrez faction italienne comme elle est bon c'est uniquement en anglais une façon italienne donc autant vous dire que vous comprendrez un peu anglais mais globalement c'est assez intuitif et vous comprendrez assez vite par exemple ils ont une technologie c'est pas que stromana si je ne me trompe pas ça augmente de 50% la vie de vos murs et de vos tours mais quand je vous dis qu'ils ont refait tout l'armes technologiques c'est qu'il faut vraiment tout refait l'armes technologiques adaptées pour... bah bon là on refait des troupes au cas où mais normalement ça devrait suffire ce tormé là donc voilà ça fera... elle sera en deux épisodes cette vidéo donc on l'excuse bon après l'avantage c'est que l'armée c'est entre guillemets dissocié c'est un peu dispersé prochainement devra se regrouper et... après voilà tant qu'armée est dispersée c'est facile à avoir une fois qu'elle est regroupée c'est un cagreur stratégique Issus et l'armée romaine sont arrivés. Allons tuer Issus. Bah à Bourgogne ne sert totalement à rien la seule utilité à Bourgogne c'est que ça vous sert d'un adversaire économique ça vous évite de raser quelqu'un même si on veut raser 2-3 ou moins. Quand vous attaquez Mesh je leur attaque... je leur attaque à Bourgogne juste avant j'aurai rasé... j'aurai rasé Mesh et à Bourgogne avec un même armé. J'aurai fait que des archers de cavalerie pour... pour à Bourgogne donc j'aurai fait bien des archers de cavalerie avec les trébuchets mais Tarkans sera arrivés uniquement pour Mesh et voilà... il va garder Romain attaque... Ouais mais bon l'armée est quasiment morte donc c'est pas un problème... C'est là qu'on voit qu'il n'y a jamais fait la technologie pour tirer de la partie... En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, vous regardez et vous tapez Romain, R-O-M-A-N... et normalement vous devriez trouver Mesh sur un workshop... pour ceux qui s'intéressent en tout cas... En tout cas, bon travail au modeur. En tout cas, c'est vrai qu'à FengMod, je dis toujours chapeau Alice que c'est... c'est le seul mode de faction que j'accepte de jouer de temps à autre... Pas tout le temps parce que l'Italie comme elle est, j'aime bien l'Italie Renaissance etc... Surtout pour la campagne, je préfère s'adapter... Mais vraiment j'ai la peau à personne qui a fait ce mode là, honnêtement... On part à la chasse les gars, on va chasser le Romain... On va chasser surtout le Légionnaire... Et voilà... Alors que le vieux prêtre continuait son récit, je voyais à son attitude combien ses souvenirs le plongeaient dans le chagrin. Rien n'arrêterait Attila pour rejoindre sa fiancée Honoria et gouverner l'Empire Romain. Jamais la Gaule n'avait connu de tels massacres. Les tortures étaient innombrables. Les victimes étaient démembrées par des chevaux sauvages ou écrasés sous des chariots lancés en pleine course. Leurs dépouilles étaient abandonnées sur la voie publique, laissées en pâture aux chiens. De la Gaule jusqu'au Danube, d'où les Huns étaient partis, on pouvait voir quantité de têtes fichées sur des pics. Ils avaient assiégé Orléans. Attila connaissait bien cette tactique depuis qu'il s'était heurté au mur de Constantinople. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à faire tomber la ville, les Huns aperçurent un gros nuage de poussière à l'horizon. Aesius et l'armée romaine arrivaient. Donc voilà, militaire premier, économie premier, technologie premier, bon faut pas être surpris hein. 150, 160 troupes j'aurais peut-être 170 parce que j'en ai tué aussi quand d'autres paris ou encore à 117 ouais voilà une tpe 152 ouais voilà 152 troupes armées 150 ça reste correct donc il doit tuer j'ai tué 33 quand même avant de refaire ma seconde armée on voit important vraiment dégommé orléans avant enfin dégommé tous les bâtiments d'orléans avant de dégommé orléans le forum parce que sinon l'armée d'empire romain d'occident arrive bien en tout cas je vous remercie à regarder cette vidéo en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois on va s'attaquer pour un coup à l'armée des suisses mais ça sera pour une prochaine vidéo de sa porte au bien et à tout le monde 1 1 2 2 1 2 2 dans 1 1 2 1 1